les scorpions j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de février 2022 donc cette vidéo concerne toutes les personnes qui sont connectés avec une personne que vous soyez en couple ou pas donc triangulaire célibataire ambiguës couple lien d'âme etc pour les célibataires ambiguës vous avez une deuxième vidéo qui est déjà sorti donc j'ai fait une vidéo signe par signe et ça concerne les célibataires et les célibataires ambiguës donc n'hésitez pas à les visionner si vous le souhaitez n'hésitez pas également les scorpions à les visionner votre guidance générale allez c'est parti je donnerai le nom des jeux au fur et à mesure on commence par l'énergie dominante pour votre vie amoureuse donc pour ce mois de février à de la routine les amis il va y avoir quelque chose qui va bouger là alors pour les couples qui peut-être étaient dans une forme de routine de lassitude c'est possible qu'il ya un changement et que vous allez finir par arrêter cette cette sensation sinon pour tous les autres voilà on parle clairement de mouvement donc on se garde cette carte là et puis on va continuer avec le reste on va avoir un petit peu un petit peu plus d'infos alors donc les amis on va commencer par le tarot on va faire une coupe pour voir un petit peu votre parce qu'il se passe actuellement dans votre vie dans votre vie amoureuse dans votre couple scorpion allez c'est parti on coupe alors j'ai la grande prêtresse d'accord et j'ai le 5 de coupe ok bon c'est possible qu'il a dit la déception aujourd'hui c'est possible que moi j'ai beaucoup de scorpions alors bon que vous soyez en couple ou pas peu importe j'ai l'impression que vous êtes plutôt pessimiste pour pour la suite de votre relation de votre vie amoureuse vous avez du mal à voir le positif vous avez du mal peut-être à vous projeter dans l'avenir vous êtes aussi peut-être déçu c'est un petit peu ce qu'on voit et c'est possible qu'actuellement vous réfléchissez à ça vous essayez de prendre des distances dans la relation ou prendre des distances par rapport à cette cette déception ou ce pessimisme allez on va voir et c'est peut-être c'est peut-être ça c'est peut-être parce qu'on s'ennuie on en a marre soit d'attendre ou on en a marre de la relation voilà mais on va on continue on va voir c'est là l'énergie actuelle allez alors votre énergie à vous l'énergie de votre autre comment votre autre vous voit-il comment vous vous voyez l'autre personne qu'est ce que vous voulez les scorpions qu'est ce que votre autre veut qu'est ce qui bloque chez vous ce qu'il bloque chez l'autre et l'évolution durant ce mois de février de votre côté et du côté de l'autre allez c'est parti on regarde le dos de deck dix de coupe c'est beau dix de coupe ça c'est un bien-être c'est c'est un bonheur ensemble c'est oui effectivement voyez il ya quelque chose qui change moi je pense que adieu la routine pour certains alors bon il ya quelque chose qui avance donc soit il ya un retour parce que le chevalier ça peut être quelqu'un qui revient d'accord pour votre plus grand bonheur pour d'autres une concrétisation pareil pour votre plus grand bonheur ou sinon pour d'autres un peut-être que vous allez enfin réussir à créer à fonder voyez le disque de coupe c'est ça le papa la maman les enfants on est ensemble on s'aime on se sent bien on est dans l'amour voyez donc c'est ça il ya un changement un changement positif pour le coup allez j'étale l'oracle coup de coeur et on fera une deuxième lecture c'est parti votre énergie à vous en ce mois de février 3 de coupe d'accord 3 de coupe et l'autre 3 on a 2 3 donc peut-être aussi que vous êtes dans une triangulaire avoir vous adapter en tout cas si vous êtes dans une triangulaire mais sinon dans votre énergie à vous ont ce mois de février vous vous sentez bien d'accord pas pas forcément là où sinon parce qu'on avait la coupe tout à l'heure où vous essayez je pense que la coupe c'était que vous essayez vous avez essayé de prendre des distances avec une forme de déception de pessimisme pour la relation là au mois de février même si c'est pas là ça peut être dans quelques jours dans une semaine on sent 3 2 coupe vous vous sentez bien vous sentez dans la joie 3 2 coupe c'est un bien-être c'est c'est voilà on s'amuse on est complice etc et là l'autre personne a aussi un 3 mais cette personne fait pas mal d'efforts pour le coup pour la relation vis-à-vis de vous peu importe il ya beaucoup d'efforts là ici qui sont faits en tout cas vous êtes dans de très belles énergies ensuite comment votre autre vous voit 3 dp encore un 3 c'est quand même incroyable on a 4 3 dans le tarot et là on a la 3 qui sortent donc essayez de voir ce que ça peut être ce c'est de voir dans la numérologie ce que vous vouloir dire le chiffre numéro 3 mais voilà votre autre vous voit comme quelqu'un quand même qui souffre d'accord peut-être que vous scorpion vous êtes un signe émotif et vous quelque chose comme ça et c'est peut-être aussi parce que votre autre vous voit en souffrance peut-être à cause d'une triangulaire qu'il ou elle fait des efforts pour vous rendre beaucoup mieux beaucoup plus heureux ou heureuse comment vous voyez votre autre le soleil c'est quelqu'un qui waouh c'est beau ça c'est quelqu'un qui qui est lumineux c'est quelqu'un de solaire c'est quelqu'un qui resplendit c'est quelqu'un qui est certainement heureux ou qui est vachement optimiste voyez c'est pas quelqu'un qui se prend la tête bon en tout cas contrairement à vous voyez contrairement à vous après c'est pas c'est pas du tout une critique c'est les énergies que je vois là c'est comme si là on a quelqu'un qui est vachement optimiste vachement lumineux vachement voilà qui va de l'avant et vous bon cette tendance un petit peu à se prendre la tête ou un peu souffrir mais c'est pas grave là c'est des belles énergies vraiment c'est des belles énergies alors donc qu'est ce que vous voulez scorpion maintenant dans la relation 5 de bâton ok vous voulez peut-être sortir de conflit soit conflit avec l'autre soit conflit intérieur où vous voulez peut-être que cet autre se batte un petit peu pour vous voyez et là on est quelqu'un qui est dans qui est vraiment en train de faire des efforts là on ce mois de février qu'est ce que l'autre veut le jugement peut-être un choix venant de vous peut-être une décision surtout si vous êtes dans une triangulaire surtout si vous êtes la tierce ou sinon peut-être que votre autre veut aussi réussir à faire son choix ça dépend mais sinon mis à part ça si vous n'êtes pas dans une triangulaire peut-être que votre autre veut que vous ayez une prise de conscience ou bien un renouveau avec vous voyez mais vous voulez que votre autre se batte un peu pour vous voyez ou sortir d'une forme de conflit moi je pense se battre un petit peu pour sortir de la routine pour aller vers un changement aussi qu'est ce qui bloque chez vous scorpion à la grande prêtresse on elle revient elle était là pendant la coupe 1 c'est peut-être en fait que c'est que vous ne dites pas trop les choses vous êtes peut-être assez discret discrète ou bien vous vous comment je peux dire ça vous mettez en retrait par moment voyez sinon vous gardez les choses en vous vous dites pas trop les choses et ça c'est un blocage c'est un peu comment vous voulez que cette personne sache si vous ne le dites pas c'est un peu ça qu'est ce qui bloque chez l'autre 4dp c'est quelqu'un aussi qui a tendance à prendre des distances vous voyez c'est peut-être quelqu'un peut-être que vous aussi vous ne vous ne parlez pas parce que cette personne n'aime pas le conflit elle aime la paix donc ça c'est possible aussi mais ça en tout cas ça bloque le fait de ne pas trop communiquer alors c'est peut-être pour ça aussi que vous vous communiquez pas trop aussi l'évolution de votre côté à vous scorpion de deux bâtons vous allez faire un choix d'accord si vous êtes dans une triangulaire vous allez faire un choix vous allez sortir de votre petite zone de confort et puis pour tout autre de situation c'est pareil il a deux deux bâtons c'est un peu s'ouvrir sortir de sa zone de confort ou faire un choix l'évolution mois de février pour l'autre on a le diable ah là là pourquoi on a le diable je vais remettre une carte dessus pourquoi on a le diable parce que c'est quand vous vous sortez de votre zone de confort que cette personne se bloque alors qu'est ce que j'ai à quatre de bâtons ok à ça c'est difficile c'est difficile parce que là peut-être que cette personne est sous emprise peut-être que cette personne est sous emprise a du mal à enlever ses liens là c'est peut-être un blocage mental c'est peut-être quelqu'un qui aime sa liberté qui ne veut pas forcément tout de suite d'engagement alors que vous vous sortez de votre zone de confort ou sinon si vous êtes dans une triangulaire et c'est que cette personne qui est peut-être qu'effectivement il ya une forme d'emprise quoi alors que vous vous sortez de votre zone de confort vous arrêtez un peu d'être discrète discrète et l'autre est toujours coincé bloqué mentalement et physiquement dans dans quelque chose donc soit des peurs soit une ex un ex qui gravite autour soit une relation dans laquelle il ou elle est ça c'est possible aussi bon alors j'essaye de voir comment ça me peint tout ça bon dans tous les cas il ya un changement il ya le début d'un changement en ce mois de février c'est pas encore fait c'est pas encore le top mais en tout cas les choses bougent parce que vous aussi vous sortez un petit peu de votre zone de confort vous sortez peut-être de vous voyez du fait de souvent souffrir peut-être que vous êtes plus heureux donc vous ouvrez un petit peu plus voyez mais là on a quelqu'un qui est toujours bloqué soit dans ses peurs soit dans une relation allez on va poser les cartes de l'oracle coup de coeur voilà allez me découvre la première ici on a la carte du destin donc de toute manière écoutez le destin vous lie peu importe dans quelle situation vous êtes triangulaire vous attendez vous êtes ex vous êtes ensemble en coup peu importe là vous êtes lié par le destin d'accord les choses ont commencé à bouger à partir de juin je pense oui une transformation en fait c'est ça faut changer faut se transformer et là comme on a quelqu'un qui est vachement solaire alors c'est peut-être quelqu'un qui peut être que vous voyez cette personne aussi comme beaucoup trop ouvert très 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 ouvert contrairement à vous qui est plutôt fermé qui est maître dans votre petite bulle vous voyez bon là il ya une transformation qui va prendre un petit peu un mois vous vous allez un petit peu plus plus vous ouvrir on le voyez et peut-être que cette personne justement elle va un petit peu plus se fermer voyez pas pas dans le mauvais sens parce que là le soleil soleil c'est trop trop lumineux trop vert d'accord il ya un ré il ya une un réajustement à faire en fait entre vous allez on continue bon ben il ya des projets vous avez tous les deux des projets normalement ça devrait un pouvoir se concrétiser à partir du printemps donc à partir de fin mars les projets que vous avez pourraient se concrétiser donc peut-être le projet de faire un choix vous voyez ou le projet que voilà de se battre un petit peu pour la relation ou d'un renouveau de quelque chose de nouveau ensemble ça c'est possible allez on continue à veille on a le triangle pour certains ça concerne vraiment une triangle une triangulaire mais pas forcément ça peut être une tierce personne comme une tierce énergie bon en tout cas c'est possible que c'est cette triangulaire là qui vous fait tourner en rond dans le sens où vous on sent que vous cachez ou bien vous cachez des choses et cette personne soit par moment à prendre des distances soit elle est pas trop communiquante donc ça cette tierce énergie ou cette tierce personne la triangulaire fait que par moment vous tourner en rond comme ça vous trouvez pas trop l'issue bon et dans l'évolution on a l'invitation bon ben dans l'évolution il va y avoir quelque chose là qui va arriver un je vous dis un pour moi ça va évoluer à partir de aller avril mai juin à partir du printemps mais plutôt plutôt véritablement concrètement en juin alors on a la carte de l'invitation c'est possible que vous vous sortiez de votre zone de confort voyez vous faites une invitation vous proposer quelque chose et là on a cette personne qui est bloquée coincée peut-être qui se bloque à son tour peut-être que ça fait bizarre en fait de vous voir sortir de sa zone de confort mais bon cette personne même si elle va passer par une forme de blocage bon ça va un petit peu la déstabiliser mais elle va réussir à aussi à couper c'est enfin coupé ses liens mais c'est plutôt des peurs c'est plutôt dans le mental oui peut-être que vous avez invité à concrétiser à s'engager à se revoir je ne sais pas en tout cas là avec le diable donc cette personne elle risque de prendre peur mais ça va pas durer longtemps et ici on a la carte de la croix et en fait ce qu'il faut faire c'est tirer une croix sur le passé et être vraiment dans le dans l'instant présent dans le moment présent et je pense que c'est ce que vous allez faire pour pouvoir sortir un peu d'une routine où il y avait des reproches ou bien on était sur ce qui s'était passé de mal dans le passé vous voyez il faut pas être trop dans le futur non plus faut vraiment être dans l'instant présent voilà ce que je vois pour vous scorpion allez on va prendre une carte de l'oracle des amoureux j'ai un peu de mal on va prendre ces deux là alors on a deux cartes on a l'union sacrée donc c'est possible que c'est une union sacrée que vous vivez une union karmique un lien d'âme on va dire ça comme ça au nord et chérie ta relation car elle est véritablement sacré d'ailleurs elle est moi même voyez c'est pas c'est pas que du positif mais je ressens un apaisement donc pour moi c'est une belle relation sacrée et là on vous dit tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie à travers la tourmente une bénédiction va se révéler très bientôt donc voyez des fois peut-être qu'il faut passer par là aussi pour que les choses puissent changer pour que vous puissiez vous comprendre voyez on a une belle union sacrée et ça va pas tarder à changer mais comme je vous l'ai dit c'est pour moi à partir de juin là c'est le début du changement et puis il faut laisser les choses se faire tranquillement allez on prend une carte de l'amour universel alors on va prendre cette carte et nous avons message de l'au-delà alors message de l'au-delà déjà on vous dit que vous êtes vous êtes aimé d'accord vous êtes aimé vous êtes guidé donc vivez aimé enfin voilà profitez de la vie de toute manière vous êtes toujours soutenu vous avez toujours vous n'êtes jamais seul alors peut-être que voilà il ya certains scorpions qui souffrent de la solitude aussi vous n'êtes jamais seul vous avez toujours un guide avec vous vous avez toujours un défunt avec vous donc donc voilà essayez aussi pourquoi pas on vous dit avec cette carte message de l'au-delà c'est d'être pas dans l'insatisfaction dans le sens où là d'ailleurs on disait le moment présent avec la carte de la croix dans le sens où il faut pas penser à ce qui vous manque mais plutôt être dans la gratitude pour l'instant pour ce que vous avez et même si c'est pas facile c'est pas même si c'est pas vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut mais ça va arriver voyez vaut mieux être dans la dent comment je peux dire ça dans la l'appréciation que dans l'insatisfaction c'est un peu ce qu'on vous dit donc voilà les scorpions j'espère que cette petite guidance elle vous aura parlé merci pour votre écoute et à très bientôt très bien mois de février à vous bye